Bien, je veux donc nous ramener au cœur du sujet, à savoir la question des religions. La question des religions, nous avons évoqué en début de cette émission les religions exclusivistes qui sont occidentales et les religions collectives qui sont africaines. Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mahomet, si tu ne passes pas par moi, si tu ne fais pas le péléonage à la Mecque, et bien Allah ne te connaît pas. Nous prenons en trois la religion africaine, la religion ancestrale, en fait que chacun de nous peut reconnaître autour de lui dans sa culture, dans le milieu traditionnel, local. Donc, alors, quelle est la meilleure religion d'entre les trois ? Une religion qui exclut, qui tue, qui violente, ou alors une religion qui concilie et qui partage ? Bien, entre les trois, il faut situer les courants philosophiques asiatiques, n'est-ce pas, qui se sont fermés à un moment donné, et qui ont été à l'origine de l'explosion, n'est-ce pas, de ces parties du globe. Donc, alors, quelle est la meilleure religion dans cet univers ? Ce qu'on peut dire, Pierre, naturelle. Ça veut dire que cette religion a fonction d'intercession ? Elle a fonction d'intercession, et les intercesseurs, ce sont les esprits. Et vous verrez que, quand les traditionnalistes font le rituel, ils s'adressent à ces intermédiaires, pour qu'ils portent la nouvelle acquis de droits. Donc, il y a une certaine hiérarchie, mais une hiérarchie plus abordable, plus abordable que la hiérarchie très lointaine, très verticale, des grands monothéismes. Alors, je pense que, vraiment, ce débat, il est très intéressant, parce qu'on se rend donc compte que les religions sont différentes. Il y a d'un côté, vous-même, vous l'avez dit, il y a des religions qui prétendent qu'on peut parler avec Dieu, et il y a des religions qui disent que c'est le communautarisme qui est la voile, la meilleure. Alors, entre les deux, on trouve très bien que c'est des catégories anthropologiques de la pensée. C'est-à-dire qu'en rien, on ne peut dire que la culture ou la pensée africaine ressemblent à la culture ou la pensée des autres. En revanche, je suis d'accord avec vous que l'idée de la rationalité, parce qu'il s'agit d'une idée de la rationalité, n'est conforme qu'à la logique résonante. Ça veut dire, simplement, que toutes les cultures partent de ce qu'elles ont pour réfléchir sur la modernité. Première des choses. Deuxième des choses, il faut remarquer que les messies sont nés chez les peuples violents. Pourquoi l'Asie n'a pas eu de messie ? Pourquoi l'Afrique n'a pas eu de messie ? Parce que, précisément, la théorie de l'amour en Afrique est totalement incluse dans les institutions politiques de partage. On va ensemble à la chasse, on va ensemble à la pêche. Pourquoi voulez-vous que les gens appellent des messies pour les sauver ? Le messie vient sauver des gens qui sont... ...partout où la violence est de l'ordre de l'histoire, au sens de Hegel. Ensuite, pour terminer, et c'est ça qui est très important, il faut se méfier des catégories cartésianistes qui ont empêché la... La rationalité, si elle est une, elle n'est une que dans la manière de raisonner. Mais c'est chaque culture qui porte sa rationalité pour en faire l'idéal d'être. En cela, l'Occident a profité et a bénéficié de son modèle expansionniste pour obliger toute la planète à croire à son dieu, à croire à son droit, à croire à son économie, quitte à ce qu'elle vous mette en esclavage, quitte à ce qu'elle vous décime. Et de l'autre côté, vous avez des civilisations extrêmement civilisées, dont l'enjeu, ce n'est pas la domination de l'autre. En cela, il faut très bien dissocier les institutions politiques occidentales et la philosophie occidentale de la philosophie africaine et des institutions africaines. Je termine pour dire simplement que la violence de l'histoire commence lorsque l'islam se met en Afrique. Ça n'a pas existé. La violence, au sens où on l'entend aujourd'hui, les problématiques de Chaka Zoulou ou de, par exemple, j'allais dire Adamo, Moussa ou les autres, c'était du fait que l'Afrique a eu la greffe d'une civilisation et d'une pensée qui n'était pas la sienne. Et il faut très bien comprendre le sens de l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Je termine par là, monsieur Monundana. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Oui, oui, allez-y. C'est une parenthèse. Ézéchiel Mfalele. Il dit qu'il est très choqué quand on dit que l'Afrique n'était pas violent. Ah, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est pour ça que l'Afrique a été violente, mais il faut mettre des parenthèses historiques. Il faut mettre des parenthèses historiques. La violence de la pensée africaine commence avec l'Égypte lorsque les Ixos se permettent chaque fois de l'attaquer. C'est à ce moment que Ramsès 2 prend sur lui pour la première fois de faire le premier colonialisme noir de l'époque. Deuxièmement, l'autre violence intervient au Moyen-Âge. Il faut très bien comprendre pourquoi. Lorsque les peuls islamiques s'emparent d'une religion qui est la religion arabe souhaitable pour leur conscience idéologique de domination, qui vient précisément de ce qu'ils sont déjà alertes à la propriété privée contre la propriété collective de l'Afrique ancestrale. C'est-à-dire que la propriété privée est dans, ils y ont trouvé un ferment de la révolution, je m'excuse. Et enfin, l'Afrique devient violente au moment où Chaka Zuru ou quelqu'un d'autre, je crois, dans le monde moderne avec le Rwanda et le Burundi, viennent de ce qu'il y a une greffe de civilisation. S'il y a eu violence en Afrique, je termine par là, elle n'a jamais été durable et permanente. L'Afrique a toujours géré de manière consensuelle les zones de mort d'hommes. Chaque fois qu'il y a eu mort d'hommes en Afrique, une ou deux personnes, eh bien, on s'arrangeait pour arrêter les guerres. Maintenant, il ne faut pas généraliser les choses. Et quand on regarde, à mon avis, quand on veut raisonner, il faut raisonner sur les institutions et non sur les accidents de l'histoire. En cela, si nous raisonnons sur les institutions, on voit très bien que les institutions dominantes pérennisent la violence et qu'en Afrique, les institutions ne pérennisent pas la violence. Maintenant qu'il y a eu accidents dans l'histoire et violence, je n'en dis qu'on ne vient pas. Voilà, professeur Sindhu Mpoka, j'ai une petite préoccupation par une attitude africaine. Moi, j'ai lu Hugo, qui, dans les contemplations, qui demande aux arbres, vous, arbres de la forêt, avez-vous une âme ? Bon, il est interrogatif, là. C'est vrai que ces arbres ont une âme. Attention, la physique quantique aujourd'hui, la physique quantique prétend que l'électron a une pensée. Il faut très bien se rendre à l'évidence que cette physique qui est en train de se faire et qui dit désormais que l'invisible participe de la réalité rationnelle, il faut se méfier parce qu'aujourd'hui que l'Occident est capable, avec des lunettes extrêmement pointues, d'observer les déplacements des électrons, on sait aujourd'hui comment ça fonctionne. Il y a l'expérience qu'on appelle l'expérience d'aspect qui vous dit que deux électrons qui sont séparés de milliards d'années, dès qu'on les met dans un même environnement, ces électrons se reconnaissent. D'où le fait que Einstein, la vérité d'Einstein, la théorie d'Einstein ne marche plus. Einstein parlait d'une vitesse limite de la lumière et aujourd'hui on se rend compte que, ma foi, la télépathie entre en science. C'est-à-dire que désormais l'électron a une âme. Et il faut très bien comprendre ce qui se passe dans la pensée africaine. Elle est très avancée. Elle fait partie de la théorie la plus avancée de notre histoire. C'est parce que les Africains ne s'en préoccupent pas. Et si nous nous en préoccupions, nous y prouverions les pierres d'achoppement de la vérité historique sur nous-mêmes et sur l'humanité. Je veux dire, il faut se garder de simplifier cette affaire. Parce que nous sommes dans un monde où les autres nous bousillent à la première idée. Ils nous mettent en esclavage à la première idée. Je suis d'accord de relativiser... Beaucoup de philosophie d'ailleurs. Mais nous avons le devoir de catégoriser la pensée parce que c'est cette catégorisation de la pensée qui est de l'ordre de l'histoire. Les Arabes... Ah, mais elle est fixe. Les Arabes... On ne peut pas fixer parce que la pensée correspond à la manière de connaître le monde. Mais bien sûr... Et en tant qu'elle correspond à la manière de connaître le monde, lorsque le monde lui-même change. Ou lorsque les instruments changent. Il y a une stabilité structurelle, monsieur. Oui, la stabilité, c'est au niveau de la pensée rationnelle qu'il veut connaître. C'est là la stabilité. Mais au niveau des instruments, au niveau de la connaissance, les données changent. Ah non, ne croyez pas. Les données changent. Si vous lisez bien Lévi-Strauss, Lévi-Strauss vous dit que les mythes sont éternels. Oui, mais on ne peut pas adhérer aux thèses de Lévi-Strauss. Puisque lui-même, dans l'homme nu, pense... Excusez-moi, excusez-moi un peu. Dans l'homme nu, Lévi-Strauss pense que les mythologies sont des outils moins pertinents que la science. Ah non, ce n'est pas vrai ça. Oui, mais dans l'homme nu, il affirme tout à fait de façon pertinente que les mythes ne peuvent pas correspondre à la pertinence de la matière. Il faudrait quand même remettre de l'ordre dans l'histoire de la connaissance. Il est évident que c'est en rompant avec le mode mythologique que nous avons quand même accompli quelques progrès matériellement visibles. On ne peut pas nier cela. Et on ne peut pas donc dire que l'idéal est de retourner vers le mythe dont nous sommes partis. Nous avons dépassé, et c'est le dépassement qui nous a permis d'arriver au stade où nous nous trouvons aujourd'hui. Je ne dis pas que nous revenions. Écoutez très bien, je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Ce que je veux dire, c'est que les mythes de l'Égypte pharaonique depuis 5000 ans sont porteurs de la théorie avancée de notre temps. C'est en cela que je dis, et ce n'est que pour cette raison que je dis, qu'il va y les retrouver. Pour la simple raison qu'elles sont encore pertinentes pour la science d'aujourd'hui. La théorie mathématique des chaos, la théorie de René Thôme, la théorie de Hila Prigogine, la théorie des structures dissipatives, la logique du vivant, vous voyez aujourd'hui la planète. Dans tous les domaines, il est presque clair et affirmé si nous en tenons compte du fait que cette pensée était performante. L'enjeu aujourd'hui, c'est le fait que nous soyons amarrés à une connaissance cognitive, cartésienne, qui nous vienne de l'Occident et qui en Occident même n'a plus de place. Non, pas Descartes en tout cas. Aujourd'hui, si, 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 en Occident, il y a Descartes, il y a le positivisme, il y a des formes de pensées complexes. Le post-modernisme, le post-modernisme, mais il y a, le cartésianisme n'a pas disparu. Ah non, c'est foutu le cartésianisme. Non, non, il faut... La complexité... On va revenir à ce débat tout à l'heure. La complexité n'est qu'un aspect récent. Ah non, c'est le déplacement du cartésianisme. Sinon, aucune marque, sinon, sinon, aussi, c'est sur moi. D'abord, j'ai eu une remarque à mon ami qui me dit que, ben, à quel état nous sommes là ? Si nous n'avions pas, c'est le mythe, nous ne serons pas là où nous sommes. Je lui dis, là où nous sommes là, le monde est devenu extrêmement violent, extrêmement violent, d'une rare violence. Quand nous lisons l'histoire, il n'y a pas une période aussi violente que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En dehors du séisme, le monde est extraordinairement violent. Mais cela vient d'avoir avec Descartes. Bien entendu, je vais demander, je vais demander, je vais demander... Non, non, on m'a demandé. Cela vient d'avoir avec Descartes... Parce que Descartes dit, va et dommer, il dit... Et là, il réduit l'espace du tiers exclu. Il dit d'abord, l'homme doit être maître et possédeur. Nous avons un objectif pédagogique opérationnel que nous avons encore clairement défini. Et j'ai auprès de moi des experts qui dirigent des thèses. J'espère qu'à la fin, ils vont bien nous noter. Alors, qui est l'avant-gardiste parmi nous ici ? Est-ce qu'il y a un pôle d'orientation pour l'Afrique dans le débat que nous sommes en train de tenir aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une torche qui éclaire l'horizon pour l'Afrique ? Si oui, elle est laquelle, dans les positions différentes que nous défendons ici ? Eh bien, moi, je commence pour dire les limites du modèle dominant dans tous les domaines. C'est-à-dire que l'Occident n'est plus capable, par sa philosophie, par sa manière d'être, par ses enjeux, même mathématiques, n'est plus capable de prédire ce que c'est que demain. Et mieux que cela, n'est pas capable de faire en sorte que l'humanité plongée dans le pétrole aujourd'hui s'en sorte. Tous ces modèles économiques sont fondés sur la domination, de l'homme par l'homme, de l'homme sur la nature, de l'homme sur les animaux, etc. Il est donc question aujourd'hui de reposer la problématique. Quelle va être la science ou la méta-science qui va permettre enfin à cette humanité de se réconcilier non seulement avec elle-même, mais avec cette nature ? C'est ça l'enjeu. Or, on voit très bien que le monde arabe s'éveille. Il va bouffer l'Occident bientôt parce qu'il se rappelle ce que la guerre des croisades a donné. Le monde asiatique n'est plus capable de supporter l'hégémonie de l'Occident. Et c'est la raison pour laquelle l'entrée en Chine, en Afrique, devient extrêmement pernicieux pour l'Occident, en particulier la France. L'Afrique va être désormais le terrain des enjeux, non seulement miniers et des ressources naturelles, mais en plus de la nouvelle quête de la domination de l'homme par l'homme. Méfions-nous des attitudes qui ont voulu que hier, nous refassions les problématiques de l'Occident dans sa manière de fonctionner et que nous sommes incapables d'assumer. Il est temps de nous reposer la question suivante. Vers où va la théorie avancer, la pensée avancer de notre temps ? Les penseurs occidentaux sont là, ils nous donnent des solutions. Il n'y a pas que Mourin, il y a les Ziegler, il y a les Passer, il y a les René Thaume, il y a les Ilia Prigogine. Tous les prix Nobel fonctionnent sur l'enjeu de qu'est-ce que va devenir la planète demain. Et en cela, la pensée africaine est tout à fait pertinente. Elle donne des réponses à chaque circonstance historique. Maintenant, il s'agit pour nous de nous réapproprier cette pensée, de lui faire une herménotique rationnelle. C'est-à-dire que nous serons capables de redécouvrir à travers les symboles ancestraux. Professeur Mbogbasson, le temps. Vous avez écrit la méthode de la philosophie africaine et publié aux éditions de l'Armatan. Oui, je viens de présenter d'ailleurs ici et hier que j'ai donné l'ouvrage sur l'épistémologie africaine au professeur Mounandjana. C'est un bel ouvrage. Ah, merci bien, merci professeur. Je voudrais d'abord saluer mes ascètes. Je m'excuse parce que ça n'est pas dans les convenances de la télévision d'avoir une très longue citation sur la généalogie. Mais enfin, je pense qu'à titre pédagogique, il est bon que de plus en plus... Aucun téléspectateur ne m'a jamais somnolé pendant que vous reprenez cette généalogie, Mbogbasson. Ah, merci bien, merci bien. Ok. C'est là l'enjeu. Professeur Mbogbasson, vous avez écrit la méthode de la philosophie africaine. Tout à fait. Publiée aux éditions L'Armatan. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un rationnel africain ? Y a-t-il un rationnel africain, Mbogbasson ? Mieux que le rationnel africain, il y a le mot de pertinence sans conteste. C'est-à-dire qu'en réalité, l'Afrique supplante les autres formes de pensée par sa méthode d'accès à la vérité et par la vérité elle-même. Je m'explique. Eh bien, il faut se rendre à l'évidence que nous sommes dans les dernières zones, dans les derniers soubresauts de la pensée philosophique dominante. Il faut très bien savoir qu'aujourd'hui, si on vous dit que vous êtes cartésien, on vous insulte. Pourquoi c'est une insulte aujourd'hui d'être cartésien ? Parce que le nouveau mode d'être de la réflexion aujourd'hui en Europe, c'est ce qu'on appelle la complexité. Et il y a un auteur comme Edgar Morin qui parle de l'épistémologie de la complexité occidentale se croyait définitivement ordonnée, capable de prédire par le geste mathématique ou physique, toutes les lois et d'en prévoir les conséquences. Deuxièmement, l'Occident pensait que la raison est éternelle pour elle et que de toutes les façons, elle la contrôlerait chaque fois qu'elle voudrait, parce qu'elle avait la science avec elle. Et enfin, le modèle, j'allais dit cartésien, était fondé sur le fait que les choses sont séparées. C'est-à-dire que Descartes pensait qu'il fallait compartimenter et simplifier pour comprendre. Et de ce modèle est né ce qu'on appelle les indigènes et les civilisés, les fidèles et les non-fidèles. Toute la catégorisation concerne la pensée dominante qui avait le sentiment que l'exclusion des autres était l'exclusion de la vérité, enfin de sa vérité à elle, pour prétendre qu'il n'y avait qu'elle pour penser. Il faut très bien se rendre à l'évidence que cette période est révolue. Les derniers modes de pensée qui viennent de ce qu'on appelle l'épistémologie, la complexité, surtout dominée par le penseur Edgar Morin, prétendent aujourd'hui tenter de comprendre toutes les autres formes de rationalité, étant entendu que la rationalité cartésienne est désormais battue en brèche. Et Edgar Morin parle de ce qu'il appelle la noologie, pour dire la science qui étudierait toutes les formes de mythes et les modes d'être des mythes. En cela, il convoque tous les types de traditions philosophiques, y compris dans les traditions africaines, pour tenter de raisonner sur ce qui pourrait être la méta-philosophie, la méta-science, c'est-à-dire la philosophie des philosophies qui permettrait enfin à l'humanité de raisonner de la manière la plus conforme possible à l'ordre de la planète et à l'ordre de l'univers. Vous savez très bien que si aujourd'hui on parle de la planète et des problèmes de l'écosystème, c'est précisément parce que le modèle économique de l'Occident a entraîné des dérives dont on se souviendra très longtemps. Je voudrais dire, pour essayer peut-être de repréciser maintenant cette tranche de la pensée qui est la mienne, c'est de dire que la faute de la pensée africaine, c'était de prétendre que les mythes n'observaient pas la vérité. Ou alors, pour être plus précis, c'était de penser que les mythes s'enracinaient dans un trésor traditionnel, mais ils ne pouvaient pas sortir de ce trésor traditionnel pour occuper l'espace de vérité rationnelle que l'Occident a l'organisé. Or, précisément, il se trouve que toute la science de la complexité qui se fait aujourd'hui, en particulier la cosmologie, est fondée sur les réalités dont parlaient les Africains. C'est-à-dire que les mythes africains sont conformes à la vérité de l'univers et à la vérité scientifique. Ça veut dire simplement que les mythes que nous avons hérités de nos ancêtres, qui sont les ancêtres égyptiens, dont l'enjeu, dont l'essentiel mythique est que les forces du mal finissent toujours par être vaincues par les forces du bien, ne sont en réalité que la résultante du mode d'être de l'univers, qui veut que toutes les forces de l'univers sont condensées au sein d'une bipolarité des essences fondamentales, dont l'enjeu est que, d'un côté, vous avez les forces du bien ou les forces de l'ordre, et de l'autre côté, les forces du désordre ou les forces du mal, exactement comme on a l'homme et la femme, la vie et la mort, le jour et la nuit. C'est-à-dire que la pensée africaine fondamentalise l'idée selon laquelle toutes les choses sont faites en deux, en deux projets antagonistes. Ces projets antagonistes sont représentés dans la pensée africaine par les figures qu'on appelle Horus et Seth. Mais cette même figure se retrouve dans le mythe de Jekyll and Jambé, dans le mythe du Renard Pahl, dans tous les comptes africains, où vous vous rendez toujours compte qu'il y a toujours cette vieille femme qui finit par venir sauver l'enfant en détresse, ou à défaut que l'enfant qui finit par éprouver son père qui lui veut du mal et apporter la solution selon laquelle il est bon que les choses qui sont souhaitables se fassent. Donc, en conclusion, pour suiter, parce qu'il ne faudrait pas que je sois l'homme, la science réjoint désormais le mythe africain. J'ai cet avantage de faire la planétologie et d'y remarquer que toutes les figures organisationnelles de la planétologie réjoignent le mythe africain dans leur essence. Ça veut dire que les mythes africains ne sont pas en dehors de la vérité. C'est simplement leur simplicité remarquée qui fait croire qu'elles ne protègent pas la vérité. En somme, ce qui se passe, c'est que le proverbe situe la vérité. Il faut bien comprendre ce que je termine par là. L'Africain pense que l'ordre de l'univers est un ordre de vérité éternelle, indépassable. Ce qui signifie que notre petite rationalité en tant qu'humain ne peut jamais la rattraper. Pour cette raison, la science de l'Afrique est fondée sur la science de l'univers et j'appelle ça l'universisme philosophique. En d'autres termes, le mythe a pour but en Afrique de préciser l'enjeu de la vérité et la philosophie serait cette manière de rencontrer cette vérité exactement comme vous avez un livre d'exercice de physique ou de maths où on vous donne le problème à la première page et on vous cache la réponse à la fin. Et alors on vous dit, débrouillez-vous pour atteindre la réponse. Donc voilà comment se comporte. Ok. Bien. Pour que cette table aille de façon plus ordonnée, je vais poser une question. Je vais la jeter comme ça sur la table et je vais laisser la parole à qui voudrait la prendre. Alors si les occidentaux aujourd'hui se retournaient, eux qui sont impérialistes, par essence, et disaient, voilà l'émergence du dadaïsme africain saisie. C'est-à-dire les premières formes de compréhension de l'univers. Et maintenant, elles ne sont pas démonstratives. Bon, Bokbasson pense que... Attention professeur, en Afrique, la pensée est d'abord scientifique avant d'être religieuse. Il faut faire très attention avec la méthode africaine. Il se trouve que les savants africains et les sages africains pensent que la religion, c'est une affaire des esprits pauvres, des gens qui ne comprennent pas les subtilités de la connaissance mathématique et physique. En Égypte particulièrement, la connaissance a d'abord été cosmologique. C'est après qu'on a attribué aux principes scientifiques les concepts de Horus, Seth, Mahat, etc. Ce n'est pas le contraire, comme vous pensez. Ça pose un problème... Non, je peux vous le montrer pour qu'on aille rapidement, parce que c'est un point saillant. Oui, en 30 secondes. Il se trouve que pourquoi la spirale égyptienne qui a fait les pyramides, qui est en même temps au cœur de la pensée religieuse du droit et de la science économique, pourquoi est-elle au cœur de la science ? Parce que précisément, il s'agit d'abord d'une science de l'observation. Les Africains avaient un problème. Comment unifier les sciences et créer un objectif de la loi que les Africains cherchaient toujours ? Eh bien, il fallait poser la problématique. Où peut-on trouver la loi ? Et la loi, il se trouve que les Égyptiens ont comme le fondamentum conceptuel de la pensée. Et j'en veux pour preuve que lorsque vous étudiez la philologie des termes comme ang, math, etc., vous vous rendez compte que c'est à partir de ce concept que se déploie toute la rationalité africaine. Mais comme c'est un autre débat, ça risque de nous prendre... Non, non, je veux simplement dire que, n'est-ce pas... Et comme le disait Descartes, il y a seulement des façons d'utiliser cette rationalité. Ah non, non, non. Mais on ne peut pas dire que les autres l'ont utilisé avec violence, professeur. Il y a un vestimentaire africain, il y a un alimentaire africain, et forcément il y a une mythologie africaine et une philosophie africaine. Oui, il y a une... Et je vais plus loin, parce que quand vous faites la mythologie comparée, regardez les mythes africains et les légendes africaines, les contes, eh bien, ça se termine toujours par l'optimisme, c'est pas le contexte. Ça dépend du contexte, ça dépend des problèmes que les individus avaient à résoudre. C'est précisément, c'est pour ça qu'il faut caler les périodes de la mythologie. C'est très important ce que je dis, s'il vous plaît. La mythologie occidentale débouche sur le chaos. Oedipe, Sisyphe, etc., la pierre roule, tout doux, on n'en finit plus. C'est le pessimiste arien. Et le modèle africain... Cet horus ? Non, mais cet horus finit... Non, puisque un frère, un frère tue un... Non, cet horus finit par Mahat, qui est l'harmonie de l'univers. Il faut très bien comprendre cet aspect-là. La lutte de Horus contre Cet a pour but de faire qu'Horus puisse vaincre. Et Horus réussit à vaincre parce que, précisément, il existe une vérité immanente. Cette vérité s'émane. Et elle est contraire au modèle occidental dont le pessimisme est la manière d'être. Donc, la philosophie aurait dû naître tout naturellement en Grèce parce que les mythes sont mauvais. Alors qu'en Afrique, les mythes disent l'essentiel et la vérité. Pourquoi voulez-vous donc que la pensée africaine ressemble à cette autre pensée ? Cheikh Antadiop, puisqu'on parle de l'Égypte ancienne, Cheikh Antadiop, dans Nation agriculture, dans beaucoup d'autres ouvrages, insiste sur le fait que la vision pessimiste du monde, de la Grèce ou de bien ce nombre de peuples, est due à un rapport au monde, à un moment particulier. Mais ce rapport au monde, pour... Quelles régions, quelles régions, quelles régions, quelles régions, quelles régions, sont en nous libres par la problématique de la religion ? Je vais encore me rappeler la charte du magie, je vais vous montrer parce que Jésus est en super raison de montrer la charte du magie. Qu'ils continuent à faire ça, on verra, quelques-uns. Les autres, Jésus les sauve, parce qu'ils sont en marche, parce qu'ils savent ce que c'est que l'oblure, il faut qu'on comprenne. Il ne s'agit pas d'être interchrétien, non, il s'agit de dire qu'ils savent ce qu'est la religion dans l'histoire de l'homme. La religion, c'est le soupçon mental que les gens peuvent expliquer à telles choses quand elles ne sont pas scientifiques, qu'on pouvait s'être bien, quand elles ne sont pas scientifiques. Un régions, c'est pour les pauvres esprits. Un régions, c'est pour les gens pauvres qui cherchent quelque part des choses qui vont les sauver, parce que les messies vivent dans les peuples où la violence est de l'histoire. Les messies ne sont pas dans l'Asie. Vous ne l'avez pas le cas du mal des messies en Asie. Les messies sont nés dans les peuples où la violence est de l'histoire. Même dans l'Asie, c'est de philosophie. Ce n'est pas des messies, c'est des philosophes. Très bien, très bien. Les messies sont nés et messes uniquement là où les peuples ne sont pas dans l'histoire. Mais quand elles ont des messies, elles ne sont pas dans l'histoire. Si la question de la religion n'est pas réglée, dans le cadre du produit de la science, la religion n'est pas de la science, les mythes à cette question que nous n'avons pas de science, qui a été donnée sur la forme d'une religion européenne, qui ne comprenait pas les très âges scientifiques. D'abord, il y a des fautes à la religion, si nous avons compris cette chose, et il reste uniquement un moment du travail pour les réunions de la science. C'est tout ce qui est l'Union qui nous fait l'histoire sur les têtes. Et tout ce qui est l'Union discutait précisément pour savoir s'il faut que l'on puisse faire la Révolution. Et tout ce qui est l'Union, attention, on n'a pas besoin de mille personnes, on engage la Révolution de trois personnes. Et je vous le dis que si je suis désquérré dans cette affaire, et si je ne sais pas, on ne fait pas ce que je suis désquérré dans cette affaire.